Elle était l'invité de dernière minute de ce Paris-Roubaix, la chicane. Deux virages serrés pour ralentir le peloton avant la terrible tranchée d'Arembert qui ont attiré les curieux et les critiques. C'est bien sûr pour se moquer, parce que c'est vrai que c'est un petit peu dangereux cette chicane qui arrive au début de la Troie d'Arembert. Mais c'est un peu pour se moquer de ce choix un peu difficile. Je pense que sportivement, Van Der Poel est avantagé parce qu'à la relance dans les pavés, il est fort. Après, pour le spectacle, je ne suis pas sûr que c'est la bonne solution. Parmi les spectateurs, une maman un peu stressée, celle du grand favori du jour, Mathieu Van Der Poel. J'ai pas mal d'appréhension pour les chutes, surtout avec toutes les chutes qu'il y a eu les derniers temps. Comme ça, je suis sur place, j'ai un peu moins d'anxiété. La pression monte côté sécurité. Le sous-préfet est aux premières loges quand arrive justement le tenant du titre dans le groupe de tête. Ça freine avec précaution et ça passe comme une fleur. La relance sur les pavés se fera, de fait, avec un peu plus de difficulté. Derrière, pas de mauvaise surprise. Les petits groupes vont se succéder sans encombre, comme les voitures des directeurs sportifs, pourtant moins à l'aise pour manœuvrer. Je pensais honnêtement que ça aurait été lieu de chute. Là, ça s'est bien passé ? Bah oui, ils ont géré. Avec vigilance, les coureurs vont déjouer le piège. Pas de chute et c'est le principal pour les autorités. Là, ça a bien fonctionné. D'abord, ils avaient été tellement prévenus que je pense que tout le monde s'attendait à freiner. Et puis, c'est bien passé, c'est l'essentiel. Et je pense que pour les spectateurs, c'était même extraordinaire. Ils ont vu les coureurs comme jamais. L'an prochain, le parcours devrait évoluer encore. Mais le principe de diviser la vitesse par de ce dimanche à Wallers a été une réussite.